On aurait voulu aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir un bilan positif en termes de possibilité d'ester en justice. Parce que souvent c'est des conflits entre producteurs, vendeurs de biens et services et consommateurs. Et cela n'est pas possible. Il faut que l'Assemblée nationale puisse se prononcer là-dessus. Le député Moussa Fadjaraté, en tout cas, l'avait promis. Et c'est ensuite aussi associé et se concerté avec les associations de consommateurs et les pouvoirs publics pour la satisfaction vraiment de la demande sociale. Je donne un exemple, la baisse des loyers. Vous avez 49 communes d'arrondissement. A part les médias, nous devons aller parler à ces populations. Si on le faisait simplement à travers leurs communes d'arrondissement, il nous faut nous déplacer 49 fois, mobiliser ces gens pour être écoutés, pour qu'ils puissent au moins connaître leurs droits. Si nous parlons de la maladie couverture médicale universelle, il faut aller en parler aux gens. Les fonctionnaires de l'État sont véhiculés. Nous, nous ne sommes pas véhiculés, nous le faisons avec nos propres moyens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les autres corps sont organisés. Les commerçants, ils ont une fédération, ils cotisent. Les travailleurs, ils cotisent et sont aidés par l'État. Nous, c'est des chômeurs, des cadres moyens, il n'y a même pas de chef d'entreprise.